Bonsoir Michel Polacco, vous êtes pilote, expert en aéronautique, on vous connaît bien sur ce plateau. On va se pencher ensemble sur l'avenir, ou plutôt la fin de vie de la deuxième compagnie française. Aigle Azur qui a mis les clés sous la porte du jour au lendemain en laissant en carafe, si j'ose dire, des milliers de passagers, très loin de chez eux pour certains. Est-ce que vous savez Michel Polacco d'abord, pour ces passagers, ce qu'il en est, combien il en reste un peu partout ? Il ne faut pas croire qu'il y a 15 000 personnes qui sont actuellement dans des aéroports avec leur valise et qui attendent un avion. Aigle Azur est une compagnie qui possède 11 avions et qui évidemment a des vols programmés pendant des semaines, des mois, etc. Donc il y a des tas de gens qui ont réservé pendant 8 jours, pendant 15 jours, dans un mois. Tous ces gens-là font partie de ces milliers de personnes dont on parle. Il y a un certain nombre de personnes qui évidemment doivent prendre l'avion aujourd'hui, demain, après-demain. Alors celles-là, elles sont en difficulté. Mais globalement, on peut dire que le secrétaire des droits de transport a pris des contacts avec la compagnie française Air France et avec certaines autres compagnies pour essayer d'aider ces gens à se rapatrier là où ils vont. C'est-à-dire pour certains aller en Algérie, au Brésil ou je ne sais où. Et puis d'autres pour revenir sur le territoire français ou métropolitain. Alors Eglasur a été placé en redressement judiciaire. Alors visiblement, ça n'est chaud de personne puisqu'il y a eu pas moins de 14 offres de reprise hier. Comment est-ce qu'on explique qu'une compagnie en faillite attire autant ? C'est la troisième fois qu'Eglasur s'arrête. Elle a été créée en 1946 par Sylvain Floira, le célèbre industriel. Elle a redémarré en 2007 une deuxième vie. Elle a redémarré une troisième vie il y a quelques années. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante ? Parce que petit à petit, en grossissant, pas beaucoup d'ailleurs. 11 avions, ce n'est pas une grande compagnie aérienne. 1,8 million de passagers par an, ce n'est pas une grande compagnie aérienne. Mais elle a réussi à accumuler, en gros, 10 000 créneaux de décollage et d'atterrissage sur un aéroport très recherché, très aimé, qui s'appelle Orly, et sur lequel, il y a à peu près 20 ans maintenant, on a décidé pour des raisons environnementales, c'est-à-dire pour limiter les nuisances aux riverains, etc. D'une part, de créer un couvre-feu entre 23h30 et 6h30, mais surtout, de limiter le nombre de créneaux, de slots, on appelle ça des slots en anglais, à 250 000. Conclusion, c'est une denrée rare. Donc cette denrée rare, tout le monde a envie de la récupérer. Pas obligatoirement pour reprendre exactement les lignes que Aigle Azur assurait. Oui, c'est ça, ce sont ces slots, ces créneaux horaires de décollage et d'atterrissage qui sont finalement le nerf de la guerre. Vous vous dites, alors, ce n'est pas évident d'en récupérer, puisqu'on voit bien qu'il y en a un nombre limité, et pour les récupérer, c'est basé sur le droit du grand-père, me disiez-vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est-à-dire que vous avez des compagnies qui existent et qui exploitent déjà des lignes aériennes sur un aéroport, donc ce sont les grands-pères, et puis vous avez celles qui disparaissent et celles qui apparaissent. Et celles qui apparaissent, évidemment, ne sont pas prioritaires par rapport à celles qui possèdent le droit du grand-père, vu qu'elles étaient là déjà avant. Maintenant, celles qui disparaissent, si elles disparaissent pour de vrai, c'est-à-dire si elles coulent, si elles font faillite, si elles décident d'abandonner des lignes, à partir de ce moment-là, on remet sur la table les créneaux dont elles disposent, et les anciens ont droit de se partager une part du gâteau, et les nouveaux entrants, parce qu'il faut quand même arriver à mettre un petit peu de vigueur dans le système, se partagent aussi une part du gâteau. Et il y a une commission en France qui se fait sous l'égide du ministère des Transports et de la Direction de l'Aviation Civile, et qui décide de répartir tous ces créneaux. – Alors justement, c'est ce qui intéresse ces 14 repreneurs potentiels. Est-ce qu'ils sont tous sérieux ? Parce que c'est beaucoup, une quinzaine de repreneurs. – Non, honnêtement, dans les 14, il y en a un certain nombre d'ailleurs qui n'ont quasiment pas été cités, parce qu'ils n'ont pas une véritable existence dans, je dirais, la profession du transport aérien. – Lesquels sont les plus crédibles ? – Voilà, alors les plus crédibles, évidemment, c'est les gens qui ont du métier. Alors Air France, il n'y a pas à discuter, ils ont du métier. Maintenant, ils sont un peu monopolistiques, ils ont déjà beaucoup de places à Roissy, beaucoup de places à Orly, beaucoup de places sur d'autres terrains en métropole ou dans les tom-toms. Donc c'est vrai qu'ils ne vont pas obligatoirement être prioritaires, sauf si l'État décide de leur filer un petit coup de pouce, comme on fait souvent, parce qu'après tout, on a plutôt envie que les créneaux servent à des entreprises françaises qu'à des entreprises étrangères. Bon, vous avez évidemment Air Caraïbes. Air Caraïbes, c'est le groupe du Breuil, qui n'a pas une très grande dimension, mais c'est une entreprise qui est dirigée par Marc Rocher, qui est un très grand professionnel de l'aérien, qui a déjà remonté plusieurs entreprises en difficulté, qui aujourd'hui est, on pourrait dire, la personne que tout le monde consulte quand il y a un gros problème dans le secteur aérien. Donc il tient la corde aussi. Alors voilà, quelque part, le groupe du Breuil tient la corde. Bon, ensuite, vous avez quelques-uns des actionnaires comme Ouah, par exemple, qui est le patron d'un groupe qui s'appelle Luazur, qui possède à peu près 20% des parts des glazures, qui n'est pas trop mal passé du fait qu'il est déjà lui-même actionnaire. Et puis vous avez Cirrus Airway, Cirrus, pas Airway, Cirrus Group. Des fonds d'investissement. Voilà, les fonds d'investissement. Et puis vous avez un autre bonhomme, là, qu'il ne faut pas oublier, qui s'appelle Lionel Guérin, qui, dans son coin, un ancien pilote, avait créé une compagnie qui s'appelle Airliner, qui rachetait d'occasion des avions ATR, pas tout neuf, et qui s'est bien débrouillé, qui s'est développé sur les lignes régionales. Et puis à partir des lignes régionales, il a réussi à faire une compagnie qui marchait fort bien, et qui s'est fait racheter par Air France, tant et si bien qu'il est devenu à un moment donné l'un des directeurs d'Air France. Et lui a fait une offre aussi. Et lui a fait une offre. Et puis vous avez encore quelques personnages qui, dans ce milieu, sont susceptibles de montrer des compétences. Alors, la justice va trancher dans les jours qui viennent. Sur quels critères ? Il faut rappeler qu'il y a quand même plus de 1100 salariés qui sont sur le carreau. Ils étaient d'ailleurs devant le ministère des Transports hier pour manifester. Est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, plusieurs repreneurs, ce qui permettrait peut-être d'avoir plusieurs employeurs pour ces salariés ? Alors, évidemment, ça peut être vendu par appartement, ça peut être vendu en bloc. Il faut quand même se méfier. Il faut se souvenir de l'affaire AOM, AOM Air Liberté, compagnie qui ont fini par mettre la clé sous la porte, qui ont été l'une reprise par l'autre, et la seconde attribuée par le gouvernement à l'époque, c'était le ministre Guesso, je crois, qui avait fait ça, à une équipe un peu hétéroclique. Elles avaient été aussi vendues à la découpe ? Non, au début, ça n'a pas été vendu par morceaux et à la découpe. Au contraire, ça a été une espèce d'agglomérat, de conglomérat. Et puis, finalement, ça a coulé. Donc, si vous voulez, il faut dire aussi que, dans l'ensemble, on essaye un peu toujours de monter des trucs qui, coulant, ouvrent la voie à Air France pour récupérer les créneaux. – C'était quand même ma question, est-ce qu'il peut y avoir quand même, derrière tout ça, une sorte de préférence nationale ? Je pose la question parce qu'on a entendu le ministre Jean-Baptiste Djébari, ministre des Transports, qui disait ceci, « Je ne bouderais pas mon plaisir si le repreneur retenu est français ». Est-ce que c'est une info ? – On fait du billard à cinq bandes, c'est 10 000 créneaux. Évidemment, on préférait que ce soit des Français. Maintenant, il faut que ça ait l'air d'être libre, que ce soit une offre de marché honnête. Alors, il va falloir jouer intelligemment avec tout ça. – Rendez-vous quand ? Le calendrier, c'est quoi ? – Lundi prochain, normalement, on doit avoir des précisions sur les offres et puis ensuite, la justice se prononcera. – Et suivra son cours. Eh bien, merci. Merci Michel Polacco d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Vous la retrouvez, elle dédie son émission aux pesticides. Où en est la législation ? Une vaste consultation citoyenne vient d'être lancée. Le mouvement des maires anti-pesticides résiste. Alors, que disent les études sur la dangerosité de ces produits ? « C'est dans l'air » est intitulé ce soir « Riverin agriculteur, la guerre des pesticides ». Ne bougez pas, bonne émission. « C'est dans l'air » est intitulé ce soir « Riverin agriculteur, la guerre des pesticides ». « Riverin agriculteur, la guerre des pesticides ».